bon bonjour et puis toutes mes salutations matinales depuis toujours des mêmes lieux j'espère que vous gardez le moral que tout se passe au mieux compte tenu des circonstances évidemment et donc que bon bah vous pouvez continuer de cultiver ce qui est le plus important j'ai donc relaté la chronologie du mois de mai en mettant en pointant les responsabilités et en montrant comment finalement le général de gaulle avait formellement accepté de se couler dans le moule des institutions de la quatrième république tout en exigeant alors que sa mission était de régler la question algérienne si possible nous y reviendrons en regardant l'algérie française mais en obtenant également en parallèle à cette mission la garantie qu'il pourrait établir de nouvelles institutions et donc je vais m'intéresser dans la présente vidéo au passage à la cinquième république c'est à dire en gros à la période que trop traditionnellement on réduit à l'année 1958 et que moi je veux étendre jusqu'à 1962 et à ses conséquences politiques donc reprenons un petit peu le fil des événements 1er juin 1958 de gaulle est désigné président du conseil de la quatrième et immédiatement priorité algérie nous y reviendrons au fil de cette vidéo de gaulle n'est pas immédiatement partisan de l'indépendance de l'algérie il va se rallier et c'est tout à son honneur à cette solution qui va lui apparaître comme une impérieuse nécessité mais ce n'est en rien enlevé à sa gloire que de dire qu'il revient pour précisément éviter ce que les français d'algérie craignaient avec le départ de la cause c'était la nomination du gouvernement de flimlin qu'ils changent par la suite c'est une évidence et je vais essayer très 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 clairement de donner les raisons et des étapes du changement mais dès l'été 1958 le général de gaulle ouvre un autre chantier qui est la refonte des institutions alors je sais bien qu'aujourd'hui à l'ère où le commentaire devient la règle absolue il y a une école qui fait florès c'est celle des sous-développés intellectuels à la Christophe Barbier 5ème république président de la république suffrage universel excusez moi moi en tant qu'historien ce qui m'importe c'est d'abord de bien constater que les institutions mises en place en 1958 ratifiées par le référendum très largement plus de 80% de oui présenté par André Malraux en septembre 21 septembre 22 septembre 1958 date anniversaire de la bataille de Valmy et de la déchéance de la monarchie c'est André Malraux qui prononce un magnifique discours à cette occasion là la 5ème république s'est précisément caractérisée à ses débuts par le rejet du principe de l'élection du président de la république au suffrage universel et je crois qu'il est capital de tenter de comprendre pourquoi comme il sera capital de comprendre pourquoi après on en est venu en 1962 mais quand 1962 ? pourquoi se lancer tout de suite dans un débat constitutionnel ? nous l'avons vu depuis 1946 c'est l'un des éléments moteurs du conflit entre le général de Gaulle et la 4ème république il dénonce il n'a de cesse que de dénoncer le régime des partis là-dessus moi je suis extrêmement sévère avec lui parce qu'il faut quand même des corps intermédiaires pour organiser la démocratie et ça on s'en aperçoit je veux dire il y a une forme de concordance des temps avec l'époque que l'on connaît aujourd'hui et les partis politiques peuvent avoir bien des défauts mais quand même comme disait Michel Rocard qu'est-ce qu'il y a en face ? ils ne sont pas parfaits les partis politiques mais si vous avez pour sélectionner les corps intermédiaires je ne sais pas l'armée la tribu l'intégrisme les partis politiques sont quand même comme le dit la constitution un outil qui concourt à l'exercice du suffrage universel et donc quelque chose qui concourt à la solidité de la démocratie or quelle que soit la façon que l'on analyse mai 1958 retour légitime ou retour légal pour en prendre reprendre la terminologie du général de Gaulle opération destruction ou opération résurrection pour reprendre les noms de codes donnés par les militaires au retour du général de Gaulle au pouvoir quelle que soit la façon de regarder les choses il est clair que ce qui s'est passé en mai 1958 ne correspond en rien au canon de la démocratie pour moi c'est un coup de force c'est un coup d'état et c'est un coup d'état qui a réussi parce que la quatrième république n'a pas eu le courage de se défendre et parce que la quatrième république est morte de peur donc le pouvoir était ramassé de Gaulle l'a ramassé avec l'aide de l'armée je pense aussi avoir dit que je tenais pour nul et non avenu là encore j'emploie à dessein le vocabulaire gaulliste l'idée que l'on serait allé chercher un général pour éviter un gouvernement des colonels le danger du gouvernement des colonels a été rhétoriquement mis en avant uniquement pour justifier le recours à un général et je suis d'une sévérité totale sur ces événements et je salue ceux qui ont pu s'y opposer au nom de la démocratie républicaine en tout cas quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit et je suis d'une sévérité totale sur le secrétaire général du parti socialiste Guy Mollet auquel comme vous le savez j'ai consacré un ouvrage et j'ai toujours tenté d'expliquer j'ai toujours trouvé des éléments d'explication que l'on peut toujours critiquer y compris je crois vous avoir donné des exemples en disant qu'étant homme de son temps il ne pouvait rien comprendre aux ordres algériens mais sur 1958 et sur la courte échelle qu'il fait en légitimant le général de Gaulle par un dialogue public à compter du 16 mai 1958 c'est l'homme qui sans lequel le retour au général de Gaulle au pouvoir aurait été encore plus difficile Alors dans ces conditions là c'est évident que le débat constitutionnel est important et à cette fin va être réuni durant l'été 1958 un comité constitutionnel c'est d'ailleurs intéressant avant c'était une assemblée constituante là c'est un comité d'experts on voit bien qu'on est en train de changer de rapport à la démocratie au sein de ce comité où il y a des professeurs de droit constitutionnel je pense au doyen de la faculté de droit Georges Vedel il y a aussi des politiques et ce comité est placé sous la haulette du principal collaborateur du général de Gaulle dans la crise algériroise l'homme qui a beaucoup payé beaucoup donné beaucoup compté de son temps pour matériellement assurer le retour du général de Gaulle au pouvoir je veux dire Michel Debray participe aussi à ce comité d'autres personnalités politiques je pense évidemment à certains socialistes à Guy Mollet et à quelques autres donc je pense André Chanderlager si je ne dis pas de bêtises mais bon je vérifierai je vous le confirmerai etc. et ce que j'observe c'est que ce n'est pas un oubli de ce comité que de ne pas choisir l'élection présidentielle au suffrage universel c'est qu'il y a courant juillet je ne me souviens plus la date mais bon ça, peu importe il y a courant juillet donc assez rapidement après la réunion de ce comité une très longue discussion sur faut-il oui ou non élire le président de la république au suffrage universel et ce que j'observe c'est que quasi tous les participants y compris les plus proches du général de Gaulle répondent non non parce que ça ne serait pas démocratique est évoqué au cours des discussions le précédent que l'on a en mémoire 1848 seconde république des troubles juin 1848 élection début de l'automne 1848 du président de la république au suffrage universel première élection du président de la république au suffrage universel qui est élu Louis-Napelon Bonaparte et la fin du film c'est que dès que Louis-Napelon Bonaparte est en conflit avec la représentation nationale coup d'état le 2 décembre 1851 et puis le 2 décembre 1852 proclamation de l'empire Napoléon le petit comme disait Victor Hugo on est dans ce précédent là et il est noir sur blanc ce précédent de 1848 de Louis-Napelon Bonaparte évoqué évoqué j'ajoute ensuite si vous voulez vous intéresser aux cultures politiques que vous pourriez lire le vieux livre de René Raymond sur les droites françaises et qui fait une typologie très claire entre la famille de la droite légitimiste celle de la droite orléaniste et précisément la droite bonapartiste en ce sens là l'élection du président de la république au suffrage universel rejoint le béabat de ce qu'on appellera plus tard le bonapartisme de ce qu'on appelle déjà le bonapartisme pardon et qui peut se résumer par cette fameuse formule de Napoléon III selon lequel il est je cite de la nature de la démocratie de s'incarner dans un chef c'est cette conception là qu'on ne veut pas par contre il va y avoir au comité constitutionnel tout un débat sur puisqu'on est d'accord sur le fait que c'est pas au suffrage universel comment on le désigne et le conflit entre les amis du général de Gaulle et les tenants de la thèse parlementaire traditionnelle va se trouver réglé en quelque sorte par le consensus qu'il y a que dans la difficulté de la crise algérienne il faut quand même un minimum de poids au chef de l'Etat pour qu'il puisse s'impliquer parce que nul doute que de Gaulle sera candidat à cette élection présidentielle il a dit et donc il faut qu'il puisse s'incarner et être au-delà n'est-ce pas que le représentant du Parlement élu par le Sénat et par l'Assemblée des députés voilà et donc c'est sur la nature du collège électoral et ce collège électoral voyez-vous certains le souhaitent relativement élargi et d'autres souhaitent qu'il soit extrêmement réduit et une forme de côte mal taillée sera choisie ce sera un collège électoral d'environ 80 000 personnes qui élira le général de Gaulle au suffrage universel voilà c'est cette constitution-là qui finalement caractérise la mise en place d'un régime parlementaire rationalisé qui précise article 19 ou article 20 que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation c'est ce régime parlementaire nationalisé dont tous ceux qui sont passés au pouvoir y compris les socialistes en 1956 ont compris la nécessité de la constitution par rapport à ce qu'ils vivaient en Algérie et aux attaques répétées contre la démocratie par un pouvoir militaire qui devenait de plus en plus autonome et indépendant voire opposé au pouvoir civil parce que c'est bien ça le film donc c'est ce débat-là qui a prévalu qui a été tranché et en ce sens en ce sens les choses ont été réglées je dirais dans une forme de consensus sur la nécessité de l'efficacité voilà alors comment se fait-il que tout ça change et que on pense quatre ans après De Gaulle a réglé le problème autrement en confiant l'élection du président de la république au suffrage universel direct comment se fait-il que ceux qui étaient jugés dangereux pour la démocratie républicaine y compris par les tenants les plus purs du gaullisme politique comme Michel Debray quatre ans après deviennent acceptables il se passe que De Gaulle a réglé nous y reviendrons une autre fois la crise algérienne tant bien que mal mais il a réglé et c'est tout à son honneur mais comprenez bien l'état d'esprit des gens on envoie à De Gaulle toute chose étant comparable par ailleurs un peu comme la droite avait envoyé Mendès au front sur l'Indochine un homme seul dans une mission très difficile une fois qu'il aura réglé la question d'une façon ou d'une autre il redeviendra ce qu'il a toujours été un homme seul et dans ce cadre d'un régime parlementaire rationalisé là ça ne pourra pas marcher il sera une sorte de parenthèse glorieuse peut-être nécessaire l'homme de la parenthèse algérienne et après la république le remerciera et bye bye De Gaulle voilà lorsque De Gaulle met un terme après moult difficultés parce que je rappelle que la guerre d'Algérie a duré 48 mois sous la 5ème république alors qu'elle n'avait duré que 44 mois sous la 4ème je dis que son retour au pouvoir alors qu'il était acquis que la coste ne reviendrait pas à l'Algérie a prolongé la guerre d'Algérie pour 4 ans parce qu'en conscience je crois que la solution de larguer sans parachute pour reprendre le titre du monde que je vous ai cité le proconsul en Algérie pardon le ministre résident en Algérie Robert Lacoste aurait permis à la 4ème république qui avait déjà noué des contacts avec le FLN comme je vous l'ai signalé aurait permis à la 4ème république d'avancer donc De Gaulle et la paix en Algérie mais nous aurons l'occasion d'y revenir c'est une histoire beaucoup moins linéaire que ce que l'on en retient dans une doxa qui s'apparente pour moi davantage à de la bouillie pour chat donc qu'est-ce qui fait qu'en 1962 on change dans le débat constitué ? c'est que De Gaulle a très bien compris j'ai réglé la guerre d'Algérie par les accords déliens on peut discuter de la pertinence ou pas des accords déliens et je le ferai le moment venu mais maintenant ma mission historique est terminée donc De Gaulle comprend très bien qu'il faut qu'il affirme son autorité sans la guerre d'Algérie et donc qu'est-ce que je constate ? quelle est la manœuvre ? quelle est la manière assez magnifique et assez géniale d'ailleurs dont il s'y prend ? il s'y prend d'abord en faisant en envoyant un premier message fort c'est-à-dire en lourdant son premier ministre Michel Debré puisque depuis qu'il est président de la république il est un premier ministre qui est Michel Debré Michel Debré qui est attaché à l'Algérie française viscéralement qui a malgré tout par fidélité envers le général De Gaulle accepté de couvrir de son autorité les négociations avec le FLN et qui aboutissent à ses accords déviants il a rempli sa mission et patatras sans jeu de mots il est remercié il est viré, il est lourdé Deuxièmement par qui le général De Gaulle le remplace-t-il ? par un homme tout à fait estimable et remarquable agrégé de lettres banquier après un homme d'une immense culture qui a donné son nom à un centre d'art moderne que vous connaissez tous Georges Pompidou qui est un homme pour lequel j'ai éminemment de respect mais nous aurons l'occasion d'évoquer cela plus tard Georges Pompidou c'est le chef de cabinet, le directeur de cabinet du général De Gaulle il n'a jamais été parlementaire c'est la première fois dans l'histoire politique de notre pays qu'un non parlementaire que quelqu'un qui n'est pas un élu de la république est nommé premier ministre et donc là c'est quelque chose qui rompt et qui indique symboliquement pour parler comme les barbiers mais avec un petit peu plus d'astuces c'est quelque chose qui rompt le pacte républicain le chef du gouvernement dans la conception traditionnelle démocratique française doit être l'émanation du groupe le plus nombreux au parlement le plus nombreux en tout cas dans ceux qui est susceptible de former une coalition gouvernementale point et pas le collaborateur du président de la république et donc ça tangue ça bouge c'est extrêmement violent extrêmement tendu d'autant que dans ce climat là il y a des gens et notamment l'OAS l'organisation de l'armée secrète j'y reviendrai à l'occasion qui n'acceptent aucunement le contenu des accords déviants c'est une trahison et qui dans un combat désespéré désespéré un mot sur les violences en Algérie c'est pas les européens qui ont le monopole de la violence confère le 4 juillet 1962 les massacres d'Oran fin de la parenthèse donc l'OAS décide de flinguer de Gaulle et donc vous avez un certain nombre d'incertitudes et ils sont à le doigt d'y réussir il y a plusieurs tentatives et il y a notamment l'attentat du petit clamor les circonstances certains diront le miracle de Gaulle est sauf son épouse Yvonne aussi et de Gaulle va très bien saisir avec son génie politique indéniable et remarquable et devant lequel je m'incline avec tout le respect que je lui dois va saisir l'occasion l'émotion provoquée par l'attentat du petit clamor fait qu'il propose l'élection du président de la République au suffrage universel par référendum par référendum et au même moment pour protester contre tout cela et ce changement de nature du régime l'Assemblée nationale la Chambre des députés qui avait pourtant donné un grand succès en 1962 au général de Gaulle qui avait été donné qui avait donné un raz de marée pour les partisans du retour du général de Gaulle au pouvoir en laminant ses opposants comme Indes France comme François Mitterrand François Mitterrand n'est pas même élu député dans sa circonscription de la Nièvre ce Parlement, cette Chambre des députés vote une motion de censure et renverse le gouvernement Georges Pompilou et la réaction de de Gaulle je dissous l'Assemblée nationale ce qui fait qu'ipso facto il place la nouvelle élection législative dans la foulée du référendum sur Française-Français voulez-vous élire le Président de la République au suffrage universel ? Ben ouais ! c'est démocratique ! Ben non, c'est pas démocratique ça personnalise le pouvoir à l'état pur je répète moi, quand j'ai face à moi Chirac ou Le Pen ou Le Pen et Macron je ne suis pas représenté faire du rendez-vous du second tour de l'élection présidentielle le seul moment où le corps électoral peut réellement débattre ce n'est pas force d'abattement démocratique c'est réducteur et qu'on ne me parle pas de l'exemple américain parce qu'il y a des contre-pouvoirs aux Etats-Unis qu'il n'y a pas en France donc référendum moi je suis admiratif que le tiers des électeurs qui se soient prononcés plus du tiers est voté contre mais dans la foulée du résultat élection législative et comment pouvez-vous penser une seule seconde c'est comme aujourd'hui avec cette connerie sans noms qui consiste à faire un quinquennat sec et l'élection législative après l'élection présidentielle l'élection législative ne devient que la confirmation de l'élection présidentielle par définition vous n'allez pas aller à un mec et lui dire après je t'emmerde enfin je ne te donne pas ta majorité genre peut-être cas extrême si on se rend compte qu'on a élu quelqu'un que l'on juge dangereux pour la république en général on s'aperçoit qu'ils sont dangereux beaucoup plus tard et donc l'élection législative de 1962 ne fera que confirmer le scrutin voilà la manœuvre et à partir de là De Gaulle réellement dispose des moyens de sa politique c'est pour moi la véritable naissance de la quatrième république un mot encore avant de conclure là-dessus est-ce que j'ai le droit de dire que ça s'appelle aussi un coup d'état et que c'est telle est le sens que Mitterrand lui donnera dans son livre fameux le coup d'état permanent dont je vous ai mis un extrait dans les diapos et c'est pas François Laffont qui parle le débat sur la constitutionnalité de la réforme de 1962 va traverser le monde des juristes et des constitutionnalistes et il me semble même que certaines structures les plus hautes parmi notre justice administrative vont se prononcer et conclure que ce n'est pas constitutionnel c'est pas le débat avec un a priori idéologique de ma part même si je suis viscéralement attaché à la tradition républicaine telle que je la définis tel par le parlementarisme je suis pour la démocratie qui exprime une volonté collective et qui ne s'incarne pas dans un chef mais le conseil d'état de l'époque le conseil constitutionnel de l'époque ont d'immenses réserves sur la constitutionnalité du référendum de 1962 parce que à commencer par cela il n'est pas convoqué sur l'un des objets qui devrait être la convocation d'un référendum je dis donc que pour se maintenir au pouvoir le général de Gaulle a pris je vais employer un affémisme pour le moins quelques écarts par rapport à ce qui eut dû constituer une marche normale des institutions prévues en 1958 je m'arrête là parce que il est 8 heures du matin et que je vais donc mettre ça en ligne ça va prendre des plombes je vous souhaite tout le meilleur pour vous et tous les vôtres et soyez assurés que c'est sincère dans ma bouche merci